Comment tu vas ce matin ? Ça va super et toi ? Super, c'est un plaisir de te recevoir. Je t'ai connu au travers de Guillaume Briand avec qui tu travailles et que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. D'ailleurs, bravo Guillaume pour ta perf au Games. Premier voyage au Games. J'espère qu'il s'est bien amusé. T'as eu l'occasion de lui parler depuis ? J'ai changé quelques messages sur Instagram comme ça. Pour féliciter parce qu'on était fiers de lui, que c'était cool. Après, dans ces événements-là et de tellement solliciter que ça ne sert à rien de trop écrire parce que les messages passent à l'as. On aura le temps de se voir quand il va en train. Il rentre aujourd'hui vers 14h. On aura le temps de discuter et tout, mais il faut aussi de laisser profiter de ces moments. T'as bien raison. Peut-être avant qu'on aille un petit peu trop loin, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Je suis un ancien nageur de natation en course. Et donc, sur le plan sportif, trois Jeux Olympiques qui sont Pékin, Londres et Rio à cinq champions d'Europe. et tout le temps de ma carrière, on va dire, en équipe de France, sur les 16 où j'ai été en équipe de France, j'ai obtenu des médailles des Français. Donc, avec une génération comme Manodou, donc Laure Manodou, le petit frère, des gens comme Prédail Bousquet, Alain Bernard, Amoré Leveau. mais tout ça, c'était la génération, c'était mes petits camarades de jeu de l'équipe de France et on a eu de belles aventures. J'ai pu obtenir deux médailles olympiques, des médailles mondiales aussi, un titre de champion du monde en 2013 et ça, c'était parcours sportif. Et aujourd'hui, depuis mon arrêt de carrière en équipe de France et de Rio, je me suis orienté vers du coaching, de l'entraînement en natation. Je me suis plus formé sur la préparation mentale puisque dans ma carrière, ça a été très fondé et très important de pouvoir axer le travail sur le mental à la web de la performance et pas par n'importe quel moyen. Donc, du coup, cette formation pour moi avec ma carrière étant donné que j'en ai eu énormément de besoins pour pouvoir aussi être heureux et être épanoui et en tant qu'athlète. Donc, voilà, aujourd'hui, à 38 ans, je travaille et je travaille un petit peu avec des méthodes d'hypnose aussi ericksoniennes dans les grandes lignes. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce que, dans ton passé sportif, du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers la préparation mentale ? Comment t'as découvert ce monde-là ? Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours connu depuis que t'étais jeune ou comment ça s'est passé ? Je t'avoue que moi, je fais partie d'une génération où ça est arrivé assez tard finalement. J'ai commencé, j'avais, tu vois, mes premiers Jeux Olympiques en 2008 au 4x100. j'avais pas encore touché à la préparation mentale. C'est un mot presque à l'époque, tu vois. On était dans, en France, on a toujours un petit train de retard qui a ce moment-là, on avait un train de retard vis-à-vis des pays anglo-saxons où c'était déjà un petit peu dans, et on avait l'impression que préparation mentale était égale à faiblesse ou problématique forcément. Alors qu'il n'y avait pas de gagnant, enfin, tu vois, guerrier qu'on essayait de défendre et puis qu'on n'était pas tous faits pour être des guerriers mais on était tous faits pour réussir. C'est là que je me suis en préparation mentale. En tout cas, j'ai trouvé mon prépa mental de lutter avec qui maintenant je travaille en collaboration sur des formations et même avec des athlètes. Donc c'est une continuité aussi avec le temps qui passe. C'est quelque chose qui toi t'a intéressé ou c'est quelque chose qu'on t'a encouragé à faire ? Comment ça a débuté pour toi la prépa mentale ? Tu vois, par exemple, je vais prendre l'anecdote de Camille Lacour, par exemple. C'était longtemps mon camarade de chambre au cercle des nageurs de Marseille là où j'ai voulu pendant 11 ans dans l'équipe de France et quand je lui ai dit que j'allais me former en prépa mental, il m'a dit toi, la salle de chips à l'époque, et tu vois, ça faisait rire parce que justement, j'avais, parce que je trouvais que ça m'avait tellement aidé moi en tant qu'athlète et en tant qu'homme que je me sentais un plaisir à devoir accompagner des gens, pas que des athlètes d'ailleurs, aujourd'hui, mais des gens à se sentir beaucoup plus épanouis et beaucoup plus heureux dans leur vie, à juste performer, mais pas que sur le sportif, haute performance, il y a d'autres moyens de performer et donc du coup, se sentir en osmose avec nous-mêmes, donc je me sentais légitime et c'est vrai que j'y ai réfléchi, j'ai demandé un petit peu à Thomas, mon ancien prépa mental, qu'est-ce que lui avait fait comme type de formation, qu'est-ce que... et voilà, et puis avec un autre nageur du cercle des nageurs de Marseille, j'ai suivi et que... et que finalement, je suis très content d'avoir fait, qui est un petit peu dissocié du système classique, c'est vraiment des... Moi, j'ai eu des formations, d'outils qui m'ont servi à cette méthodologie, mais je m'en sers après pour dire que je travaille en prépa mental. Et si tu devais décrire pour toi la différence que la prépa mental a fait en tant qu'athlète au cours de ta carrière, comment tu expliquerais ça ? Je dirais qu'elle m'a permis de me recentrer et de dévier un peu mes attentes. Tu sais, on a vraiment une forte... On porte vraiment une importance sur les êtres humains et le jugement des autres a un poids énorme et tu sens soit redevable, soit de devoir prouver, soit que tu es bien dans cette société. En fait, tu te rajoutes une pression qui est totalement ingérable à avoir du stress, de la frustration, énormément de choses qui vont t'empêcher de pouvoir t'épanouir, peut-être que tu aies des compétences pour réussir. Donc, moi, ça a été savoir me recentrer sur l'être humain, savoir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'avais besoin, quelles étaient mes valeurs humaines et qui ont fait qu'après, je faisais les choses beaucoup plus centrées sur moi et pour moi et pour les autres et pour que vous pouvez imaginer qu'on peut attendre deux mois. Et du coup, donc, tu t'es formé en prépa mentale, est-ce que ça t'a pris un moment avant de te sentir à l'aise à pouvoir transmettre ça à d'autres ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu assez rapidement ? Je dirais que c'est un peu comme du coaching ou des métiers où finalement, tu as une part de vocation, tu as beau avoir toutes les connaissances théoriques, il y a une part de feeling, il y a une part de plaisir à exercer un métier ou une discipline et je pense que tu as le contenu théorique, tu es forcément un bon entraîneur, un bon prépa mentale il y a vraiment une part d'amour de ce que tu fais et moi, j'adore le côté chez nous, les êtres humains, la réflexion qu'il y a au corps de notre et la façon dont on a d'évoluer en communauté et voir le poids et l'impact que peut avoir cette société sur nous et notre bien-être donc du coup ça m'a tellement intéressé que je me suis focalisé là-dedans pour essayer de leur propre bonheur et de leur propre satisfaction et de ses réunions voilà on a une vie autant à rendre la plus agréable possible si c'est évoqué par d'autres objectifs par d'autres besoins que ce soit fait de la meilleure des façons et sans contraintes psychologiques comment tu décris l'hypnothérapie à quelqu'un qui sait pas ce que c'est je commence à le dire regarde pas trop mesmères parce que ça c'est quand même c'est beaucoup d'être a priori déjà c'est pas manipulatoire c'est comme ça parce que les gens qui aiment me voir sans savoir t'as les gens curieux c'est quoi l'hypnose je suis curieux d'essayer machin et tout et t'as quelque chose à bosser t'as quelque chose à travailler et bon ils viennent me voir avec un cœur bien précis et puis quand les gens ne savent pas ils me posent la question c'est quoi l'hypnose je leur dis juste une manière pour moi de vous amener à aller chercher des patients à les traiter inconsciemment et de façon à ce que ça soit ancré dans les actes derrière soit en cohérence avec ce que vous avez décidé vous même avec votre donc il y a toujours une part de contrôle par contre je dis aux gens il y a toujours une part de contrôle il n'y a jamais quand on dit tu fais de l'hypnose et tu as du lâcher prise le lâcher prise c'est des c'est toujours il y a toujours une part de peur genre qu'est-ce qu'il va faire avec moi c'est que la poule comme mes semaines sur scène est-ce que je vais tu vois est-ce que je vais pouvoir marcher sur des tu vois il y a toujours cette phase-là et puis tu as ceux qui viennent me voir en me disant je ne suis pas sensible à l'hypnose je ne suis pas réceptif ils t'as déjà essayé ils me disent ouais mais bon ça ne marche pas en général je ne pars pas dans des états qui sont ok mais est-ce que tu sais par exemple que quand tu conduis et que tu téléphones en bluetooth et quand je dis ça aux gens ça les surprend ils me disent ah mais oui c'est vrai que c'est vrai que je connais ma route mais je suis plus dans ma conversation téléphonique et je dis ça c'est plutôt un état d'hypnose deux choses en même temps ton inconscient c'est où tu vas et ton conscient discute téléphonique donc tu vois c'est la méthode et puis c'est de l'hypnose ericksonienne que je fais c'est pas de l'hypnose derrière la nu qui s'endorme et puis tu vois on est sur un truc un peu plus soft où tu prends du temps les séances peuvent durer une heure on se rapproche entre on est presque entre de la sophrologie et de l'hypnose ça dépend aussi des choses on m'adapte beaucoup mais c'est vrai que ce mot il fait peur parce qu'il est associé à la manique finale on est plus sur de donner la possibilité aux gens parce qu'ils communiquent mieux avec eux-mêmes et donc toi c'est ce type de prépa mental que tu as utilisé aussi dans ton passé athlétique ou c'était pas nécessairement exactement la même branche si j'ose parler de branche de prépa mental ou de technique ou de méthode j'étais l'hypnose ça ne m'est jamais venu d'ailleurs je pense que j'ai la séance d'hypnose que j'ai faite avant de aller là-dedans j'ai pas trouvé d'intérêt j'ai pas trouvé d'intérêt et je tu vois moi je fais partie des gens qui sont contrôlants c'est-à-dire que dès que tu demandes de faire quelque chose sans que je contrôle sur moi j'entends tu vois j'ai toujours un peu de mal à me libérer très réceptif parce que je connaissais pas aussi l'hypnose comme beaucoup de gens j'étais pas j'étais venu avec ce que tu vas faire avec moi et au final en me formant dedans j'ai des auto-hypnoses tu vois donc c'est assez drôle mais je t'avoue que quand j'étais athlète donc Thomas Samut était plus sur des méthodes de programmation neurolinguistique donc moi c'est ce que j'ai aussi comme bagage c'est lié à de la thérapie brève on est axé aussi un petit peu sur des très axés sur des méthodes de PNL c'est des outils que j'adore moi c'est des choses qui sont de ma logique personnelle donc c'est toujours intéressant de travailler avec avec ces outils-là et ces méthodes-là ça je pourrais pas faire des heures à développer ce que c'est la PNL mais il y a tellement de choses à en dire que j'invite les gens à pouvoir s'enseigner sur ce que c'est et à dire aux gens qu'on est tous on est tous éligibles d'aller chercher en programmation neurolinguistique et que ça peut être vraiment aidant pour nous donc moi que j'ai fait peut-être qui m'ont aidé à avoir des outils mais qui m'ont fait grandir et avancer sur tout le fait c'était hyper intéressant ouais j'ai eu l'opportunité il y a un bon moment maintenant de recevoir un gars qui s'appelle Mario Boucharelli qui est praticien à PNL ici en Suisse il est dans le circuit rugby rugby suisse ici il avait été si je ne me trompe pas coach de l'équipe suisse pendant un certain temps et du coup il travaille aussi avec la PNL donc pour ceux qui souhaiteraient peut-être aller un petit peu plus loin là-dedans ils peuvent aller checker cet épisode donc quand tu tu as parlé de ce que c'est l'hypnothérapie comment toi tu la pratiques comment tu la vois est-ce que tu tu te trouves à essayer des fois de convaincre des athlètes que c'est la bonne solution pour eux ou est-ce que invariablement il faut que l'athlète soit prêt à faire le premier pas pour que cette démarche soit positive à ton avis moi je ne vais pas rentrer dans ce cadre d'influents les gens qui avec qui si on prend le cadre des athlètes par exemple je ne vais pas je ne vais pas faire j'ai plutôt envie que l'athlète vienne à moi en ayant une sensation de venir dans le moment où on discute on y amène des solutions le côté trop d'une séance des fois ça me fait ça me fait souvent penser que il faut le traiter tu vois tu ne viens pas me voir comme si tu allais voir le psy en fait je peux être si on prend le cadre de Guillaume on ne s'est pas vu énormément depuis janvier en termes de il y a toujours il y a toujours des petits moments où on va s'amuser à discuter et puis essayer sur un petit détail et amener la réflexion tu vois je le coach en maturation et souvent à la piscine on va discuter et puis on va amener peut-être des réflexions autour de l'entraînement de la performance et ça fait partie du processus c'est lui qui est décisionnaire moi je ne viens jamais solliciter un détail tant qu'il n'a pas envie et pour les je dis rarement allez viens je vais te faire une séance d'hypnose est-ce que tu as quelque chose à bosser est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à aller traiter et en fonction de ça je vois si la personne n'a envie d'avoir un petit lâcher prise sur le moment ou alors est-ce qu'elle n'est pas du tout connective à ça tu vois sans rentrer dans les détails ça a toujours été des hypnoses hyper légères et dynamiques on est en mouvement on est plutôt sur de la visualisation enfin tu vois c'est je suis très particulier parce que certains vont partir dans des états où ils vont quasiment s'endormir les gens sont plutôt là à présent avec moi et se retrouvent à voir ce qu'ils ont besoin de voir un étonnant qui est un dirigeant j'ai pas envie d'influencer sur une séance parce que c'est pas mon rôle je considère avec mes et avec ce que je fais moi en tant que président un moyen de travailler avec un athlète c'est de lui amener de la réflexion et de trouver des réponses plus il va comprendre pourquoi il fait des choses et quelle est la problématique à traiter en fait je suis juste d'éluer à lui amener un regard que lui ne peut pas avoir sur sa personne donc c'est vraiment c'est vraiment un accompagnement d'association entre la personne l'athlète et puis moi je suis à côté et puis j'ai ce recul qui venait voir un petit peu la situation un côté un peu plus vaste pour y amener un peu de changeur de recul de visibilité et de clarté ça a beaucoup de sens parce qu'on a tous nos œillères on a tous nos biais et des fois d'avoir un avis entre guillemets neutre et qui a bien sûr toutes les meilleures intentions en tête sans comme tu l'as dit essayer de manipuler ou de forcer ou de trop diriger ça peut être super intéressant pour les athlètes qui nous écoutent ou les coachs qui nous écoutent qui peut-être qui s'intéressent à ce genre de pratique parce que j'imagine que c'est toujours difficile enfin à toi de me dire est-ce que c'est difficile de quantifier les bénéfices entre guillemets ou ce que ça va apporter à la personne sur combien de temps ça se manifeste comment est-ce que ça se manifeste parce que voilà tu commences un nouveau cycle de squat boum après 12 semaines 16 semaines tu as quelques kilos de plus sur ton RM ton 5 RM comment ça fonctionne avec la préparentale ou est-ce que ça fonctionne pas du tout comme ça en fait à toi de me dire j'essaye au maximum quand je travaille avec un athlète d'ailleurs je commence à aussi grâce à Guillaume tu vois je commence à m'ouvrir un petit peu plus au monde du crossfit tu vois parce que même dans l'haltérophilie tu vois je découvre une autre façon aussi de préparer préparer la performance je t'avoue que je t'avoue que plus l'athlète va sentir que ça vient lui la réussite et pas de bord c'est pour ça que je te dis que le but du travail c'est pour moi de ne pas d'un travail mais de sentir que l'athlète il a passé un cap presque sans se rendre compte que l'extérieur tu vois de se en fait de se dire que ah merde putain j'ai pensé à ça c'est un tel truc la semaine dernière ça m'a permis de passer un cap et que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de de se remémorer mais plutôt inconsciemment il sait qu'il l'a bossé et oui ce changement bah pour moi c'est gagné parce que ça veut dire qu'en fait il a validé ce changement et il a fait de cette progression un travail personnel et donc il a gagné une confiance en plus il sent que c'est un travail extérieur qui lui a amené vraiment le la place qui met qui met sa progression sur la cause et le fait qu'il ait travaillé avec moi en gros sans toi Greg je n'aurais pas pu passer ces trucs là je suis content mais je t'avoue en termes de confiance pour lui c'est pas cool parce que le jour où moi je ne me retrouve pas là en fait il y a moins d'autonomie chez lui tu vois chez l'athlète et je lui dis moi plus l'athlète mieux je me porte en fait le truc c'est juste d'être là au bon moment et d'amener une réflexion et un question de réponse qui lui conviennent et après ça évolue dans le temps et si la façon de penser n'est plus la bonne et au schéma de progression qu'il a mis en place et bien il y a un autre travail à faire en profondeur et c'est ça aussi évoluer apprendre et gagner donc parce que le travail moi plus je suis invisible et moins la personne mieux sait si ça si ça fonctionne derrière moi si tu veux j'ai question d'avoir réussi mon travail si l'athlète ne me dit pas merci tu vois c'est c'est vraiment bon de se dire ça parce que tu te dis alors merci Greg c'est cool je suis content du travail qu'on a fait tout c'est pas que mais dans la réflexion que je te dis c'est vraiment avoir la sensation d'une dépendance pour l'athlète comme un coach finalement quel que soit le coaching qu'on veut avoir même un sportif ou un parent même avec un enfant je pense que le but final c'est d'avoir l'élément que plus tu te rends tu rends autonome l'athlète dans sa façon de voir les choses puis la sensation de contrôler ses besoins et d'avoir le sentiment de réussite et la prise de confiance et la sûreté et ce bagage confiance et donc d'avoir de l'audace et d'avoir l'envie de prendre des risques parce qu'il a évolué et d'arriver c'est derrière donc c'est vraiment ce travail là et moi ça m'est arrivé de faire des trucs en entreprise des colloques en entreprise et de me rendre compte que finalement le terme par exemple mentoring le mec qui est là pour un petit peu un dynamisme dans l'entreprise et tout c'est cool mais t'es avec un athlète en individuel tu peux pas lui avoir cette casquette c'est très c'est très comment dire c'est très paternisant tu vois avoir ce rôle de personne qui est le référent mental le référent entraînement tu vois qui me dit il faut que tu viennes avec moi en compète c'est cool dans les débuts parce que je suis là il a besoin de ça super mais mon but à moi après mon objectif perso ça va être de dire tu vois il faut pas que je sois là en fait ça je le dis pas mais en gros c'est ça c'est me dire moi dans la vie faire comprendre que c'est pas ma présence qui va changer quelque chose tu vois dans l'idéal toi t'es un intervenant pendant une certaine période et même j'imagine que ça peut être prolongé mais ensuite comme tu l'as dit c'est à l'athlète d'exécuter et tu veux pas créer cette dépendance c'est toujours intéressant cette idée de dépendance du coach parce que tu crées quand même une relation avec l'athlète au travers des semaines des mois et des fois des années que tu passes avec la personne et au final tu as cette relation avec eux une relation d'amitié bien sûr et de travail également dans le cadre des athlètes professionnels ou simplement voilà t'es leur coach tu travailles avec eux comment tu fais pour les athlètes avec qui tu travailles depuis longtemps pour essayer de garder ce détachement justement est-ce que tu est-ce que ça est-ce que tu est-ce que ça t'arrive de travailler avec des athlètes pendant des périodes très très longues plusieurs années ou est-ce que tu préfères te retirer à un certain moment pour justement les laisser faire leur propre truc entre guillemets comment tu comment tu fonctionnes non moi je pense il me fait ressentir même des fois indirectement le fait qu'on reste plus dans une relation et moins pro et donc tranquillement il a de moins en moins besoin et pour moi c'est sa réussite mais j'avoue que quand je travaille avec un athlète j'ai pas énorme d'expérience tu vois ça va faire deux ans bientôt que je suis dans ce milieu là je travaille en tant que prépa et du coup j'ai pas un recul suffisant mais si je peux faire le transfert c'est quasiment pendant dix ans avec Thomas et sur les dix années ça a jamais été le même travail je me suis passé par contre j'avais des besoins j'avais des besoins différents d'année en année parce que j'avais une maturité donc forcément il avait un rôle aussi qui était toujours nécessaire mais une séance par semaine au début de ma carrière ça passait par juste des échanges de messages qui t'appellent de temps en temps on se croisait on buvait un café beaucoup moins cadré mais tout aussi efficace parce qu'il y avait cette aisance cette relation qui s'était créée qui permettait de se recadrer direct dans les besoins parce qu'on avait vraiment travaillé depuis le début donc en fait si tu veux je pense que la problématique de la dépendance des athlètes envers les athlètes vient du fait que le coach aussi sait rendre dépendant l'athlète tu vois un problème avec les entraîneurs qui avaient un transfert qui avaient la réussite de l'athlète envers leur personne tu vois c'est ce qui est souvent remarqué c'est que tu as un entraîneur qui a été à un bon niveau encore à un très bon niveau et en gros pour avoir sa part du gâteau le meilleur tu vois faire comprendre à l'athlète qu'il est dépendant un peu de la méthode de travail de son entraîneur et que d'ailleurs tu y vas ailleurs ça ne sera pas bon tu vois et c'est ce problème de l'athlète dans un système ça le rend presque méthode et ce que je te dis c'est réel ça existe dans plein de domaines mais tu vois moi ce qui a fait que ce qui a fait que je suis toujours resté avec le même entraîneur c'est parce que j'ai eu la sensation je ne lui appartenais pas tu vois et comme je ne lui appartenais pas et bien génère sa méthode par contre donc c'était un choix personnel c'était une envie personne dans ce collectif marseillais là où je nageais à l'époque au cercle d'un genre de Marseille avec des grandes les meilleurs mondiaux comme Florent Manodou qui avait mis la cour Frédéric Bousquet tout ça c'est des les grandes représentations mondiales et donc tu as envie de faire partie de ce bagage là et tu te dis mais c'est pas sûr de m'entraîner avec Romain Barnier à l'époque qui a entraîné les nageurs de Marseille qui a été un excellent nageur et du coup je me sentais libre de partir quand je voulais et je savais que d'ailleurs je suis parti aux Unis pendant un an et il a été ok et il a été ok que je revienne et pour lui c'était une bonne expérience donc en fait il y avait cette liberté qui faisait tout ce que je faisais et aujourd'hui la prépa mentale le coaching moi je trouve que ce côté trop omniprésent peut amener l'athlète des fois à croire qu'il n'est pas lié qu'à lui mais tu vois lié au fait qu'il est c'est parce que les méthodes il n'y aura pas mieux ailleurs mais ça ça lui décide si le staff l'encadrant l'entraîneur est trop à lui faire comprendre les méthodes et cet entraîneur qui lui permettent de progresser ça le rende de la dépendance c'est comme un enfant qui quitte sa famille si tu ne lui fais pas comprendre qu'il est capable seul il aura toujours cette dépendance tu vois à un moment donné et se dira qu'il est seul et ça en termes de confiance en soi c'est très dur après à gérer tu vois donc c'est pour ça aussi que quand je travaille avec des jeunes athlètes il faut décrédibiliser le travail de l'éducation parentale parce que c'est pas le rôle c'est de faire comprendre aussi aux parents que leur discours est tellement impactant qu'à un moment donné c'est à la place de parents et dans l'éducation et tout spécifique et bien il faut aussi faire confiance à un staff il faut aussi faire confiance à des entraîneurs et ne pas tout mélanger parce qu'après ça crée la confusion et comme le parent a vraiment un discours fort et impactant et bien souvent tu vois l'athlète il peut avoir ce qu'il entend ce qu'il reçoit comme un format qui reçoit de l'information d'extérieur qui commence à se faire tu vois quand t'as 17-18 ans tu commences déjà à voir le monde et à te faire un propre avis donc tout ça et avoir une perte de conscience derrière tu vois donc vraiment moi je pense que le truc le plus important c'est de savoir si l'environnement dans lequel l'athlète est pour l'athlète et arrive à s'effacer ou alors l'athlète est là pour la réussite et se sert de l'athlète en tant qu'image parce que c'est pas du tout la même finalité tu vois j'imagine aussi que comme tu l'as dit il y a différentes méthodes il y a différentes approches il y a différentes philosophies et chaque praticien chaque préparateur mental va avoir son propre bagage sa propre manière de faire est-ce que tu dirais que c'est important pour un athlète de trouver quelqu'un avec qui travailler avec qui il s'entend bien avec qui ça fonctionne parce que j'imagine que tout comme la relation préparateur physique athlète il peut y avoir des meilleures connexions et des moins bonnes connexions ou des simplement des combos qui marchent mieux mieux que d'autres du coup est-ce que pour un athlète qui s'intéresse à la préparation mentale ça peut être intéressant je veux pas dire aller tester différents préparateurs mentaux comme aller essayer différentes salles de fitness quand tu veux t'inscrire mais mais malgré tout avoir cette démarche de réflexion de se dire il n'y a pas qu'une manière de faire et peut-être que peut-être qu'il faut que j'explore un petit peu pour voir ce qui me convient qu'est-ce que tu penses de ça moi je pense que tu vois le le rôle d'un prépa mental c'est de l'athlète à essayer des méthodes que l'athlète a choisi encore une fois tu vois je suis sur un plateau la bonne méthode pour progresser parce que moi ce qui a été d'ailleurs c'est l'erreur que j'ai fait je pense en début de carrière de prépa mental je faisais un transfert de mon ressenti d'athlète et je je sais pas pourquoi je transférais un petit peu et je donnais des conseils un petit peu trop perso et pas avec assez de recul mais ça je pense que c'était lié au et après quand je me suis vraiment détaché de ma carrière et que j'ai aussi j'étais plus nageur mais j'étais devenu préparateur à ne pas avoir à vendre de vendre de guillemets mais ne pas avoir à proposer à ce que l'athlète lui décide de comment il veut fonctionner en fait le but c'est que l'athlète décide de comment il veut fonctionner et tu l'accompagnes là-dedans et quand l'athlète ou la personne fait un choix et donc du coup elle fait ce choix et elle a la sensation d'avoir plein contrôle sur ce qu'elle décide de faire mais c'est que au final si la personne se trompe et ça ne marche pas vu qu'elle a eu le plan elle peut aussi changer le truc donc t'es pas devenu t'es pas devenu influenceur d'idées un peu apporteur d'idées et la personne choisie t'es en fait t'es un petit buffet la personne vient ce que tu peux lui amener comme réflexion et puis elle l'utilise ou pas tu vas aller enfin quand je dis influenceur d'ailleurs c'est un mot qu'on utilise et quand t'as ce rôle-là trop influencé la personne et elle elle fonctionnerait de façon pas prête à fonctionner ou alors elle n'avait pas pensé à certaines choses donc du coup elle l'est ou elle croit tellement en ton discours qu'elle va te le faire pour te faire plaisir mais au final elle n'y croit pas crédibiliser son propre discours à elle et moi un athlète qui vient me voir et qui me dit moi ce que j'adore c'est c'est à chaque compète de crossfit il faut que je mette avec un côté plus court que l'autre voilà et si tu fais pas ça parce que déjà au niveau du style c'est pas ça qu'est-ce que ça t'a pour que ça tu commences à lui poser des questions de ce style-là en fait je vais le mettre en en porte-à-faux tu vois je vais plutôt aller dans le sens bah c'est cool est-ce que au moins t'en as plusieurs de portes comme ça pour pouvoir avoir le moyen de changer dans la semaine et tout tu vois t'entretiens un discours qui lui fait du bien mais le problème c'est qu'il y a énormément même des coachs ou des camarades ou des collègues d'entraînement qui vont arriver et te juger sur ce que tu fais en disant c'est con comme ça fais pas ça et tout et donc ça décrit le choix de la personne où elle se sent bien et donc du coup c'est dans un schéma qui n'est pas le tien et derrière elle est moins performante parce qu'elle n'a pas l'impression de se retrouver elle des attentes et c'est la problématique de l'influence aujourd'hui c'est qu'on fait en fonction de ce qu'on nous convient par rapport à nos valeurs et derrière on est un peu paumé et puis on se retrouve à être la même personne que les autres en voulant être différent donc un vrai paradoxe et ça c'est la performance c'est-à-dire que dès qu'on est dans une barre si on n'est pas clair en voyant avec nous-mêmes et nos besoins on doit tirer ça dans une barre en fait ouais ça a du sens quand tu le dis comme ça je voulais parler un petit peu de natation aussi d'entraînement en natation vu que c'est ton dada c'est ton passé sportif c'est ce que tu fais aussi en tant que préparateur hein je m'y connais mieux qu'en crossfit si on parle si on parle du coup alors parlons de natation pour le crossfit quelle est ta vision de la natation dans le crossfit à l'heure actuelle sa place dans la compétition ce que ça peut apporter à un athlète la manière dont c'est pratiqué actuellement par la plupart des athlètes en crossfit qu'est-ce que comment tu vois ça écoute tu vois si je dois reprendre les games c'était assez varié c'était assez varié en termes d'épreuves et du strong bon c'était un petit peu plus du ski que de la natation mais tu vois il y a eu et si on doit être dans l'idée un peu générale du crossfit où là c'est capable de faire énormément de choses à mon goût mais c'est au côté nageur en termes d'épreuves la durée de l'épreuve elle est pas assez elle est pas assez longue tu vois mais je trouve que la natation devrait avoir une place un peu plus importante parce que tu vois sur le plan culturel le savoir nager c'est important tu vois on a un sport obligatoire d'ailleurs s'il y a un sport qui doit être obligatoire en tout cas obligatoire c'est savoir nager c'est quand même tu vois un des seuls sports où c'est vital je peux te noyer à un moment donné tu vois il y a une espèce d'approche au niveau de la natation je suis très bon sur le terrestre et comme il y a de l'eau aussi autour de moi sur cette planète donc tu vois un bon crossfitter je trouve que ça serait aussi un bon nageur pourquoi pas la natation avoir un peu plus de place ou de tu vois peut-être plus rapproché du un peu plus ludique que la natation pure mais avoir une partie aquatique beaucoup plus développée après sur le plan de l'entraînement je dirais que la natation elle a pour vocation de relâcher un petit peu bien qu'on travaille mais d'avoir une espèce de relâchement sur le terrain tu vois à poids de corps parce que un crossfitter qui va être assez dense assez fort ça va être un peu plus léger la pesante tu vois il y a une espèce de traumatisme qui est moins de crossfit donc bien que le travail peut être dur cardiaquement mais dans un conditionnement dans des développements cardio ça peut être des phases de tout le temps taper sur des ergots il y a des trucs tu vois à jumeler avec la natation je dirais que la natation est une place à prendre un peu plus importante dans le crossfit que ce soit le même spectacle dans la compétition Est-ce que tu dirais que c'est la difficulté principale du crossfitter si on devait faire un archétype de se relâcher de ne pas mettre un maximum de tension parce que c'est un peu un sport de tension de contraction de répétition et dans l'eau si tu et je ne suis pas du tout un bon nageur donc si j'ai des bêtises tu me corriges mais en tout cas ma compréhension de la discipline c'est que si tu approches l'eau comme tu approches une barre tu vas avoir des soucis parce que ce n'est pas du tout le même médium et il faut l'aborder d'une manière complètement différente est-ce que tu peux décrire un petit peu cette sensation et peut-être donner quelques clés pour des crossfitters qui une ou deux fois se sont retrouvés dans une piscine et ont vraiment la peine à trouver leur place tu vois il est très mobile tu vois il a quand même de la souplesse pour pouvoir faire de l'haltéro comme il est tu vois on ne va pas dire que l'haltérophile est une brique par contre il peut y avoir une certaine grandeur même au niveau articulaire peut-être tu vois des certains traumatismes pourraient venir complémenter un travail en relâchant un peu le corps d'une certaine dans les box mais si je prends le cas de Guillaume qui a un passé de nageur devenu vraiment crossfiteur il a des bonnes notions en natation il a besoin de chercher de la fluidité dans l'eau pourtant il a cette notion là et c'est vrai que quand il y a séance natation dans la semaine ça lui fait du bien en fait ça lui fait du bien et ça retire de la séance en ayant la sensation de travailler mais sans être éclaté musculairement le matin et il repart tu vois il fait un petit sonat dans la foule et il est un peu mieux tu vois c'est si tu prends une personne lambda quand on va t'amènes tes gamins à la piscine tu vas à la piscine le soir t'as juste envie de goûter et dormir tu vois t'es éclaté qui est vachement intéressant et qui peut aussi jouer sur une bonne récup derrière mais je dirais en termes de conseil se servir de la natation pour retrouver de la grande habilité parce que en fait tu vois les très bons nageurs de la natation c'est pas forcément des mecs hyper musclés hyper forts par contre c'est des mecs qui utilisent bien leur force un rapport poids 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 puissance très intéressant si je prends le meilleur sprinter actuellement tu vois il a 17 ans 17 ou 18 ans le mec il fait je sais pas il doit faire 1m85 peut-être entre 85 je pense et il doit peser peut-être 70 kilos il nage hyper vite parce qu'en fait il a un rapport à l'eau il a une glisse il a un appui t'imagines tu dois développer de la force en quelque chose qui est fluide t'as pas de contact avec le sol donc t'as pas un retour donc c'est toujours la finesse de cet élément et moins te rendra d'efficacité tu vois donc c'est ce côté fluide c'est ce côté moins tu crées de dépression plus moins tu crées des bulles et de la dépression quand tu nages plus t'as de l'efficacité dans ce que tu fais et tu vois c'est toujours chercher le max de fluidité le max de 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 je pense que le crossfitter de demain il il a tout intérêt à aller chercher aussi ses compétences élémentaires sur certains domaines terrestres mais en tout cas ça pourrait amener des compétences dans tout ce que tu dis là tu as parlé de glisse tu as parlé d'appui donc il y a un facteur technique qui est assez considérable dans la natation est-ce que à ton avis c'est encore un petit peu négligé ce côté technique de la nage ouais je pense à l'image un peu du à mon par exemple tu vois quand je vois les triathlètes s'entraîner en natation la natation c'est pas l'endroit le plus dès le moment où tu dois être vraiment le plus fort je dirais plutôt que tu dois être alors je veux pas trop m'avancer parce que ça me dit oh mais non tu dis de la merde parce que c'est peut-être pas le bon disposition à moi j'ai la sensation qu'un un bon triathlète c'est pas un mec qui va envoyer énormément de bornes en natation vu ce qu'il va s'envoyer en vélo et en course à pied mais c'est quelqu'un qui va s'envoyer de l'eau avec le maximum d'économie possible et le maximum d'efficience quelqu'un qui va nager économe et plus ou moins rapidement pour pouvoir avoir énormément développé sur le vélo et la course à pied et souvent c'est vrai que quand je vois des entraînements c'est souvent des entraînements qui sont faits par des triathlètes alors soit tu as un passé de nageur tu connais la notion de l'entraînement de natation mais des fois tu te retrouves à te faire entraîner par quelqu'un qui va te voir de la borne énormément de cardio énormément de trucs difficiles tu vois du pull boy des trucs qui vont te charger la tronche et il y a très très peu de technique moi je pense que plus tu comprends comment nager techniquement plus moins tu vas utiliser d'énergie et derrière tu vois et je pense que des fois l'entraînement de natation je vais pas vous donner tous nos tips mais un petit peu ça peut être varié la voie de piscine par exemple mais on peut se faire une heure de technique c'est à dire que pas un kilomètre ou deux mètres mais il va bouffer de la technique et là dedans ça va tellement travailler qu'il va enregistrer de la gestuelle il va comprendre des choses il va avoir des sensations différentes plus la fluidité va être naturelle moi je crois fortement en la quantité de qualité de travail pour moi c'est pas la quantité de ton travail qui va faire la valeur de ton résultat c'est plutôt et je pense qu'aujourd'hui le crossfit de demain avec tout ce qui sent qui les mecs dans un moment si on n'accentue pas plus sur la qualité de travail et si on ne fait pas comprendre on a une exécution qui va lui permettre de progresser plutôt que sa quantité de travail alors on va se donner la phase de repos nécessaire pour pouvoir être vraiment performant le jour J ça c'est mon ressenti perd suffisamment de bagage encore dans le coaching de crossfit mais de ce que j'ai pu observer c'est qu'on n'est pas des ce qu'on demande c'est tellement hors du commun qu'on veut et bien il ne pourra pas avoir le max de performance nous on a ta situation comme dans beaucoup de sport quand tu fais de la borne même si j'étais sprinter et à un moment donné tu es à la phase d'affûtage où tu viens bien sûr qu'on pend puis après tu es dans un état où tu es complètement éclaté parce que ton corps récupère comme quand tu pars en vacances et bien tu vois j'ai pas la sensation que alors il parle plus de machin de récup mais j'ai pas la sensation qu'il laisse suffisamment de temps au corps pour récupérer du travail et ça j'ai pas de conseil à donner encore une fois c'est une constatation que j'ai de moi de ma carrière mais je pense qu'il n'y a pas moyen de faire différemment et de changer un peu l'état d'esprit j'essaie de faire de la qualité et puis tu vas faire de la connexion neuromusculaire plus je vais répéter des gestes bons et plus je vais faire la qualité de travail de charge d'exercice plus ça va être bénéfique pour moi après pour avoir le temps de récup nécessaire pour chose de haute performance quand j'ai besoin il vaut mieux faire de temps en temps de la très haute performance moyenne haute performance tu vois donc c'est tu vois c'est une réflexion que j'ai le problème c'est pas les programmations le problème c'est aussi de faire accepter à l'athlète que si t'es ça veut pas dire que tu vas pas progresser ça dépend que tu mets dedans tu vois c'est du travail de la préparation mentale c'est de savoir faire accepter à l'athlète de sa qualité sur sa performance c'est un grand combat à mon avis en tout cas dans le monde du crossfit actuel où le sport prend de la maturité et il y a de plus en plus d'athlètes qui s'en rendent compte à mon avis et j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de personnes au travers des tests que j'effectue il y a quelques jours j'avais 2-3 athlètes de crossfit qui sont venus me voir et c'est un peu la même conversation à chaque fois surtout j'ai l'impression surtout quand tu atteins un certain niveau que tu as peut-être pas nécessairement maximiser ton volume d'entraînement mais quand tu arrives à une charge d'entraînement qui est conséquente et bien si tu continues à pousser comme tu as poussé au début pour progresser en gros quand tu débutes tu peux faire de la haute intensité fréquemment tu vas progresser parce que tu n'as pas nécessairement un très gros moteur mais dès le moment où ton moteur il devient conséquent tes capacités et ta force deviennent conséquentes et bien en gros tu peux faire de plus en plus de dégâts avec cette haute intensité et donc il faut gentiment switcher vers comme tu l'as très bien dit du travail de qualité avant tout je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'efficience de mouvement sur la performance et tu le sais mieux que personne avec ton passé dans l'eau et comme tu l'as dit l'aspect technique de la manière dont tu nages pour moi le plus parlant c'est sur un ergo c'est de se dire sur un rameur par exemple tu as les watts devant les yeux donc c'est très très simple de voir d'un coup à l'autre en modifiant un petit peu ta technique et bien là tu as 30 watts des fois 40 watts de plus avec zéro effort supplémentaire simplement parce que tu bouges mieux et si tu te dis que tu peux gagner ce genre de puissance sur un mouvement qui de prime abord alors pour la plupart des gens en tout cas de mon point de vue ils ne le considèrent pas comme un mouvement technique tu vois le rameur ce n'est pas de la technique c'est du cardio donc on se pose sur un rameur et puis on tire jusqu'à ce qu'on soit détruit moi j'aime bien essayer d'aborder le rameur comme de l'haltéro dans le sens où tu as des positions à valider tu as un séquençage de mouvements à respecter et si tu sors de ta position tu vas perdre en puissance tu vas perdre en efficience et donc comme tu le disais plutôt que de regarder la charge d'entraînement et surtout l'intensité d'entraînement se rediriger vers un entraînement qui est qualitatif certes tu peux faire du volume et tu le sais mieux que personne avec l'entraînement en natation même en tant que sprinter vous faites énormément de bornes à des vitesses qui sont assez loin d'après ce que je comprends de votre compétition sportive mais le crossfitter va avoir aucun problème à se dire bon bah je vais faire je vais exprimer je vais m'exprimer dans mon sport 4-5 fois dans la semaine alors que un nageur il va pas faire 5 jours de course dans la semaine un footballeur il va pas faire 5 matchs de foot dans la semaine et je pense qu'il y a pas mal d'évolution encore à avoir de ce côté là pour la communauté de crossfit en général j'aime bien ta métaphore du moto moi qui suis assez fan de moto gt ou même de formule 1 tu roules pas en formule 1 ou en motette quand tu vois les mecs s'entraîner ils s'entraînent sur des petites motos ou alors ils s'entraînent sur des motos de série et ils vont taper des réflexes la condition physique mais ils te disent les mecs si je prends la moto gt il va te dire par exemple que je connais il va te dire que s'il s'entraîne sur une moto gt physiquement c'est impossible toute la semaine c'est trop c'est trop violent donc il fait autre chose donc en fait c'est pareil encore si tu vas chercher ta meilleure performance tout le temps et que tu vois à un moment donné tu craques en fait et je suis même pas certain de plein potentiel tu vois je suis même pas certain que certains athlètes arrivent à leur plein potentiel à vouloir tellement se rassurer en quantité de travail avant je suis même pas sûr qu'ils aient assez récupéré mais la récupération ça fait vraiment partie de l'entraînement moi je peux t'en parler aujourd'hui mais je faisais partie des mecs comme ça des chronos juste avant la compète pour se rassurer tu vois psychologiquement ça fait du bien mais je pense que finalement quand ton corps il a besoin de récupérer et ben alors dans ces cas là c'est comme une phase de mon entraînement mais on est tu vois un mec qui bouge et qui fait des wads 3-4 fois par jour il comprend pas qu'à un moment donné le temps off je me fais chier je fais quoi je vais détendre marcher il va faire du vin du vin froid tu vois c'est c'est tellement que c'est à celui qui va en faire le plus mais et puis je vais te dire un truc c'est dans rien c'est à dire qu'aujourd'hui plus tu vas montrer que tu bosses dur plus tu essayes d'avoir un impact sur la compète tu vois mais après on peut montrer ce qu'on veut moi je te montre franchement j'ai eu un crossfitter en cas des wads que je fais et puis hop je trafique un peu pour mon réel et puis derrière ben voilà je montre que dans la semaine les gens ils vont regarder ils vont voir ils sont comme un fou et alors que tu vois il y a toujours moyen de mentir je veux dire à un moment donné ça peut vite perturber l'athlète et si on n'est pas ressent un perso et ben derrière on peut jouer un jeu qui est dangereux pour l'état de forme tu vois donc voilà là où j'ai un peu de regrets aujourd'hui c'est que je suis vivi maintenant avec les performances qu'il y a dans le crossfit et l'ampleur que ça apprend plus de médicaux tu vois plus de professionnalisme là dedans tu vois pour essayer de considérer ces formes comme des athlètes comme des formes en fait tu vois et avoir pour faire prendre conscience à certains qui ont des compétences de dingue que leur corps va incassable tu vois c'est facile quand t'es jeune c'est facile quand t'as le temps c'est facile quand t'as toutes les hormones au bon endroit mais c'est vrai que c'est un sport qui est quand même très usant du fait simplement du volume de la pluralité des modélités que tu dois maîtriser des compétences que tu dois maîtriser c'est un peu à l'image du MMA dans les sports de combat où il y a tellement de choses à apprendre que tu te dis ouais mais j'ai pas assez de temps il faut que je fasse de tout mais comme tu dis je pense trouver l'équilibre alors assez pour progresser mais pas trop juste pour surcharger parce que créer de la fatigue tout le monde peut le faire ça c'est vraiment facile de créer de la fatigue chez un athlète après c'est est-ce que tu peux créer le bon stimuli pour engendrer un gain de performance sans aller au-delà de la capacité de récupération de l'athlète exactement et je te jure que là-dessus le mental a vraiment je me pose encore la question comment comment trouver le moyen de faire comprendre à des athlètes que des fois il faut couper que des fois partir deux jours à la plage ça va lui faire plus de bien que s'entraîner deux jours à moyen d'intensité ouais c'est pas mal d'athlètes qui me demandent Sean sur mon jour off est-ce que je peux aller faire ma zone 2 je dis non tu vas poser ton cul tu vas regarder Netflix et tu fais rien s'il te plaît parce qu'à un moment donné comme tu l'as dit il faut apprendre à ne rien faire il faut contrebalancer toute l'intensité que tu mets dans tes entraînements et toute l'intention que tu mets avec l'autre côté que ce soit au niveau émotionnel au niveau nerveux autonome il faut savoir basculer d'un côté à l'autre le meilleur exemple de ça que j'ai et comme tu le disais à mon avis ça passe par avoir une bonne conscience de soi et savoir écouter son corps il y a une citation que je vais bâcler mais je vais faire de mon mieux qui vient de Nils Van Der Poel qui est un patineur de vitesse suédois qui a gagné le 5 000 et le 10 000 au JO et il fait double record du monde si je ne me trompe pas et il a publié son manuel d'entraînement en fait où il relate tous ses entraînements pendant 2 ans et sa philosophie et son approche et une chose qu'il dit c'est qu'il faut savoir entendre son corps quand il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier et donc il faut vraiment savoir s'écouter lui il travaillait d'une manière assez particulière pour un gars de son niveau il s'entraînait 5 jours par semaine à la suite lundi à vendredi et il prenait le week-end off complet parce qu'il avait besoin de temps pour lui pour ses amis simplement pour se vider la tête pour faire un reset de son système nerveux pour pouvoir encaisser de nouveau sa charge de travail et quand on parle de charge de travail en off saison il faisait 35-40 heures de travail sur le vélo en préparation pour sa saison sur la glace et c'était c'était vraiment il était vraiment adamant sur le fait que s'il ne se sentait pas bien si sa fréquence cardiaque si sa lactatémie si les valeurs qu'il utilisait pour juger de son état de forme n'étaient pas alignées avec ce qu'il attendait il prenait deux jours off sans se poser de questions parce qu'il savait que son corps avait besoin d'être dans un état d'adaptation potentiel pour pouvoir progresser et que simplement rajouter de la fatigue sur un système qui est déjà surchargé ça ne va rien faire l'entourage qu'on a l'être humain c'est penser que la dureté du travail fait la valeur du travail c'est à dire que quand tu auras toujours quelqu'un qui va venir te dire ouais mais c'est facile pour toi en gros ça n'a pas de valeur c'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur et d'ailleurs c'est pas parce que ça a l'air facile tu sais on se dit toujours putain putain il faut que j'en chie parce que quand je veux en chier au moins j'ai bien bossé ben pas tout le temps vrai en fait tu vois il y a des moments où il faut travailler ça la capacité à accepter énormément de travail et puis il y a un moment donné où le mental il n'a plus envie de la saturation et donc il faut aller chercher de la qualité pour continuer à développer des compétences mais arrêter d'aller en disant je te pousse à bout je te pousse à bout je te pousse à bout parce qu'en fait le coup de couper l'avantage de ça c'est que tu peux créer un manque et on sait très bien que quand on est en manque de quelque chose on a envie de donc c'est ça aussi qui est cool et moi je trouve que le rôle des entraînes c'est d'arriver à canaliser aussi l'énergie des athlètes qui sont des points sûrs qu'il y aura toujours des mecs à un moment donné qui vont te dire bah ouais je fais pour pas trop bosser mais entre guillemets ces gens là ils ont c'est ça ça filtre naturellement ils sont un petit reflant à un moment donné ils savent que leur projet il est pas assez clair c'est des athlètes dans leur retranchement avec le rôle du coach c'est ça mais arriver à un certain moment comme tu dois responsabiliser aussi l'athlète il doit être suffisamment en matière de pouvoir savoir s'il a envie d'aller au bout de son projet ou pas par exemple t'as aucun problème sur le fait qu'il était très motivé à se qualifier aux games et aller aux games après quand tu sais que le mec est motivé et qu'il a envie bah tu as un discours qui est adapté t'es un ado et que des fois tu traînes la page pour y aller en fait le but c'est pas forcément de rentrer dedans d'être un peu manipulateur virtueux et de lui faire comprendre mais t'as pas envie d'aller à ce niveau il va dire oui et après tu lui poses la question est-ce que tu penses que ça en étant il arrive donc tu le responsabilises bah non je pense pas trop ok donc qu'est-ce que tu penses qu'il est bon de faire pour pouvoir arriver à ton rêve dans 5-6 ans et lui il va s'investir il va dire je pense qu'il faudrait que je ok cool on va s'entraîner un peu plus donc tu vois tu l'as responsabilisé sur le truc plutôt que de le critiquer ok bah rentre chez toi et le mec du coup il va dire merde il est dans la rentrée bah non je vais rester en fait ah tu restes oh bah on va bosser et en fait c'est pas mettre des taux à l'entraîneur il va se dire ouais mais bon il y a du potentiel ce jeune faut que faut aller faut l'accompagner ok mais si la personne n'a pas envie t'as pas le droit d'aller lui forcer à faire quelque chose parce que sinon ça veut dire que tu deviens influent sur la personne et cette influence cool d'une envie de briller tu vois de dire c'est moi qui l'ai amené à ce truc là tu vois ce petit point mais si le mec n'a pas envie ou la nana n'a pas envie bah laisse-le tranquille en fait tu vois prendre conscience qu'il a peut-être un potentiel pour réussir et que s'il aime ça et bah t'es là pour l'accompagner bah arriver en lui disant écoute c'est comme ça qu'il faut plus réussir parce que si si tu si tu si tu branle rien vas-y casse-toi moi tu me parles comme ça j'ai pas envie de revenir par contre si tu me parles en me disant tu penses qu'il faut faire quoi pour accéder à ton rêve je vais te dire bah je dois m'entraîner 5 fois donc on va s'entraîner 5 fois par semaine et si l'athlète il te dit toi tu penses quoi alors là t'es en matière de pouvoir t'entraîner 7 fois par semaine et si tu me fais confiance je t'accompagne tu vois c'est pas le même discours et derrière et tu le restes responsabiliser ça c'est un truc il faut savoir en gros allumer la flamme qu'il y a à l'intérieur de l'athlète il faut pas il faut pas il faut pas y aller au lance-flamme sur lui quoi il faut que ça vienne de l'intérieur parce que comme tu l'as dit de cette manière là c'est organique et t'auras pas besoin de le traîner il n'y a rien de pire que de voir convaincre quelqu'un chaque jour chaque entraînement que non c'est comme ça qu'il faut que tu fasses c'est 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 extrêmement drainant déjà pour le coach et ça 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 développe pas nécessairement une relation qui est toujours extrêmement positive du fait que moi personnellement je sais que les gens qui sont motivés de manière intrinsèque c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent ils savent où ils veulent aller et si moi je peux faire partie voilà en tant qu'intervenant consultant ou coach ou autre de leur petit voyage c'est toujours un plaisir parce que parce qu'ils savent exactement où ils vont un exemple qui me vient en tête c'est c'est Claudia Gluck qui est dans une des top femmes dans le crossfit français et elle est extrêmement disciplinée extrêmement dédiée à son travail et et pas juste à la compétition et à performer ça elle le fait elle le fait très bien mais à la pratique en elle-même la discipline de l'exécution du travail au quotidien l'application de petites choses mises bout à bout qui au final font et font font simplement les performances qu'elle va pouvoir ensuite produire et donc le fait de pouvoir voilà savoir où tu vas avoir tes valeurs dans l'ordre connaître tes valeurs même parce que c'est pas nécessairement des questions qu'on se pose assez souvent c'est certainement des réflexions qu'on peut avoir et pour revenir sur le début de notre entretien c'est à mon avis un des rôles que peut jouer cette prépa mentale c'est voilà te recentrer sur toi savoir exactement ce que tu veux et ensuite simplement mettre en application les choses que tu dois pour y arriver quoi de toute façon c'est une des questions que je pose en premier quand je travaille avec des gens souvent genre c'est quoi tes valeurs moi les meilleurs c'est ça qui me disent je sais pas ce que c'est des valeurs tu vois c'est génial ça veut dire que la personne cette croyance qui est qu'on est défini par ce vrai tu vois c'est moi ça m'a toujours un peu rien quand on a arrêté de nager et qu'on me dit Greg Mallet tu vois l'ancien nageur parce que en fait je suis un ancien parce que je ne vaux plus rien tu vois quand tu entends ce discours là ou alors il a bossé 40 ans dans une boîte et bonjour vous êtes qui je suis un ancien chef d'entreprise et sinon vous êtes qui tu vois c'est c'est toujours des livres c'est pas vraiment se définir en tant que personne je suis quelqu'un de plutôt empathique je suis quelqu'un de j'adore faire je sais pas du tourisme tu vois non la personne elle va dire on est défini souvent par ce qu'on fait et bien on a l'impression que dès qu'on fait quelque chose de mal on est sous-impacté tu vois et ça c'est dur parce qu'en fait tu fais une connerie t'échoues boum t'as le truc je suis nul donc ça je fais une parenthèse mais merde si l'école t'es nul en maths ben non je suis pas nul en maths c'est juste que je suis pas hyper fan de ta mémoire bien que t'apprennes à m'expliquer un peu mieux que ce que tu fais parce que finalement je ne comprends pas ce que tu veux me dire c'est peut-être toi qui n'es pas en compétence de pouvoir me faire comprendre ce que c'est les maths mais ça veut dire que tu viens taper dans mes valeurs humaines et moi je suis pas nul partout parce que je te dis t'es nul à qui tu vois donc t'as un athlète qui me dit je suis nul je vais dire mais t'es nul de quoi en fait bah ouais qui sont dans le monde ouais mais t'en as 66 millions qui sont derrière toi c'est toujours notre valeur en fait et ça c'est un travail que je fais direct dès le début parce que quand tu sais que tes valeurs que tu as et bien les objectifs que tu te fixes ils doivent être cohérents avec tes valeurs ça doit être très écologique ouais il y a deux choses qui ressortent pour moi dans ce que tu viens de dire très très impactant à mon avis le côté pédagogie éducation formation c'est à nous de prendre la responsabilité quand il y a quelque chose qui ne passe pas si on n'arrive pas à faire passer quelque chose à l'athlète s'ils ne comprennent pas quelque chose et un athlète c'est entre guillemets un élève dans la relation coach éducateur et athlète élève quand on parle de développer des compétences que ce soit des compétences athlétiques des compétences mentales comme tu le mentionnes ici et c'est à nous de prendre la responsabilité en tant que coach de se dire ah ben là si l'athlète ne comprend pas c'est ma faute c'est mon problème c'est pas la faute de l'athlète c'est pas la faute de l'élève c'est à nous de comme tu l'as dit trouver le moyen de faire résonner ce qu'on essaye de dire et de faire en sorte qu'on arrive à faire passer l'information donc ça c'était la première chose la deuxième chose que tu as mentionné et je l'ai perdue tu peux me rappeler juste ce que tu as dit en fin de juste avant juste avant je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est responsabilisant parce qu'il y aura toujours il y aura toujours de dire ouais mais le mec quand il vient à la salle il m'écoute jamais il est toujours avec ses airpods dans les trucs qui ne m'écoutent pas il dit ouais mais tu n'écoutes pas mais s'il a ses airpods c'était récent pour lui tu vois on est des éducateurs comme tu dis je vais me mettre dedans on est des éducateurs tu éduques une personne à quelque chose qu'elle ne connait pas donc viens pas lui ramener tu viens lui amener ton sac mais ton rôle à toi comme tu dis c'est une vocation à la base c'est d'adapter à l'athlète tu n'as pas tous la même carte du monde un mec qui vient avec ses airpods et qui te demande de le coacher et tu es chiant je te dis un truc tu n'entends pas ouais mais j'ai la musique qu'est-ce que tu fais bah moi tu sais quoi je lui fais un vrai coup dans les airpods ce que je vais te dire tu vois et tout ça c'est trouver une solution pour savoir et la personne à dire non mais c'est bon je vais les enlever ça va ou alors c'est drôle tu le conseilles j'aime bien mes airpods comme ça je vais te coacher comme ça si tu préfères boum tu t'adaptes à la personne truc tu vois et après les gens vont te dire ouais mais bon le mec il a signé c'est pour une méthode je dis d'accord mais sur la forme tu n'as pas de but avec une personne c'est comme si tu voulais apprendre le français à un chien et tu lui parles comme nous on se parle tu vois c'est tu vois c'est écarchaud quoi donc c'est l'adaptation que tu dois avoir avec les personnes et te dire comment je fais et c'est ça moi la survie que je trouve un peu difficile des fois pour moi c'est la prise de contact de l'analyser pour avoir un discours suffisamment percutant qui lui permette de réfléchir et en lui amenant une espèce de encore une fois il faut le prendre avec des pincettes une espèce de qui va être vertueuse dans le but de l'amener où elle veut aller tu vois attention c'est vraiment la conditionner cette personne tu vois c'est l'amener à comprendre que c'est elle la clé de sa réussite le fait de prendre conscience que l'athlète est une personne qui a sa carte du mal et donc c'est ça qui est cool et par rapport à la deuxième moi aussi j'ai oublié c'est très bien comme ça on avance pour les coachs qui sont peut-être qui ont été influencés on va dire de manière positive par le discours que tu as eu sur le podcast quand on a parlé de l'impact de la préparation mentale et ah je me souviens l'impact des mots l'impact des mots comment on parle et comment on se parle également et de par exemple quelque chose que j'essaye de pratiquer autant pour moi autant j'essaye de le communiquer également aux gens avec qui je travaille c'est de de parler de nos objectifs comme des choses du présent et pas comme des choses du peut-être dans le sens où on va on va manifester dans le monde et ça commence par la parole ça commence par verbaliser ça commence par en gros quand c'est dans ta tête ça n'existe pas si j'ose dire ainsi et pour amener quelque chose dans le monde la manière la plus simple c'est de le dire ou c'est de l'écrire est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes que tu pratiques également est-ce que ça a un intérêt pour toi de fonctionner de cette manière là bien sûr je trouve que c'est intéressant comme tu dis de l'écrire ou alors de s'enregistrer en vocal message tu vois c'est c'est un petit moi je trouve que comme tu dis le temps et et surtout insister sur je dis toujours insister sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas de comme tu formules je pense que c'est plus impactant pour ton cerveau de savoir ce qu'il veut faire mais ce qu'il ne veut pas il va être en perpétuelle position défensive de savoir qu'est-ce qu'il peut apprendre à ce qu'il voudrait vraiment alors que quand t'es dans une démarche de ce que tu veux tu mets en place ce qui va t'amener à avoir des actions qui sont dans la démarche d'avancer tu vois à ta compte alors que tu prends pas vraiment de risque quand tu dis j'ai pas envie de tomber quoi alors que si tu dis et le truc c'est que plus tu vas communiquer de façon dans ta phrase plus ton cerveau il va intégrer l'information comme elle vient donc si tu lui dis j'ai pas envie de tomber lui il va redire tu vois donc il y a une grande chance c'est pour ça que les gens qui se bledent quand on dit quand quelqu'un qui vient souvent à l'équiné ils vont te dire mais arrête de boiter t'es blessé arrête de boiter essaye de marcher normalement c'est ça en fait c'est changer ton attitude pour parce que c'est tout le temps en position de sécurité tu vois t'as peur que ça se fasse et donc t'as plus le même engagement l'objectif c'est pareil plus tu vas formuler de façon positive plus tu vas mettre une démarche positive et souvent je me retrouve face à ouais j'aimerais bien que ça n'arrive pas vrai que je ne sois pas dans cette attitude tu vois t'as énormément de négations il bug et puis il se dit ok il ne faut pas mais en même temps il me donne ça donc moi c'est ça mais t'es pas dans une démarche de conquérant non j'ai envie de mais en France on a envie tu dis que t'as envie de faire ça soit t'es arroge soit tu te la pètes en France faut arriver se cacher et dire attention j'aimerais bien être le meilleur mais ne me regarder pas trop quand même tu vois ça aux Etats-Unis t'as pas ça trop dans la culture anglo-saxonne t'as envie de gagner tu as envie d'avoir un truc tu le dis dire que t'as envie de gagner c'est pas être arrogant c'est montrer qu'on pense être le meilleur et en rabaissant le reste tu vois on est pris on est dans ce qu'on veut être tu vois si quelqu'un te demande c'est quoi de celui-ci moi je veux gagner super comment tu vas t'y prendre c'est cool tu vois tu dis ça à quelqu'un ouais c'est bon calme-toi culturellement imprimé nous souvent en France d'ailleurs par je prête pas déçu quand j'entends cette phrase là elle me fait mal au coeur en fait parce que je me dis ça veut dire que tu préfères qu'il y ait des agréables pour ne pas être déçu d'un truc qui n'est pas encore arrivé c'est assez grave quand on le formule comme ça quand on y pense comme ça c'est une chose qui ressort quand tu observes en tout cas moi une chose qui m'impacte beaucoup quand tu regardes les grands champions dans différentes disciplines dans différents sports ils n'ont aucun doute en leurs compétences ils sont c'est un peu comme s'ils sont leurs propres cheerleaders et des fois de manière démesurée et des fois comme tu l'as dit ça ressort comme étant arrogant et certains d'entre eux sont arrogants mais en même temps encore une fois ils n'ont aucun doute qu'ils sont les meilleurs et qu'ils vont y arriver et au final il faut se demander ils y arrivent donc à quel point cette perception de soi parce qu'on sait que notre perception est notre réalité donc autant mettre les cartes autant mettre les cartes de son côté et se percevoir de la manière qui va nous permettre de réussir et d'atteindre nos objectifs bah tu sais combien de personnes et même moi j'ai été dans ce schéma là à un moment donné de ma carrière les autres se présentent pour que je puisse briller franchement c'est pas le pire des comportements après l'avantage c'est que moi j'ai évolué dans un groupe par exemple qui était de haute performance pour que les autres soient performants pour pouvoir élever mon niveau de pratique mais ça je dis merci encore aux conseils où je me suis entraîné à Romain Barnier à tout le staff qu'il y avait à ce moment là parce qu'ils ont les meilleurs sprinters français au même endroit et de dire bah les gars on vous met dans une même arène vous allez être potes et en même temps c'est bon de se dire ça et au final bah tu te sers de la dynamique t'apportes ce que tu peux apporter et tu peux pas espérer que les autres se plantent pour pouvoir briller en fait parce que en fait c'est mettre une espoir c'est à dire les autres en espérant que toi tu puisses briller un petit peu et qu'on te voit mais tu vois à un moment donné et que je sois dixième en étant au max de mes capacités plutôt que que tout le monde se soit planté il n'y a rien de très valoir l'horizon et puis je trouve que humainement parlant c'est pas vrai donc non non il faut moi je trouve que tu vois le message il est très important par rapport à ce qui à ce qui peut en découler du résultat derrière c'est vraiment un travail que je fais aujourd'hui sur toujours sur moi bien sûr mais et je trouve que tu vois là où la PNL pour moi est très importante c'est une bonne communication avec les gens en tenant compte du fait qu'on n'a pas tous la vision du monde tu vois c'est accepter que t'as réalisé et que si tu cherches à progresser avec mon aide il faut que je comprenne comment tu fonctionnes tu vois de prise de recul et du fait que j'ai bien compris que tu sonnes mais par contre j'ai compris que tu avais besoin de mon aide donc je vais comprendre comment tu fonctionnes tu vois le vrai accompagnement je pense pour les coachs qui nous écoutent et qui seraient intéressés à aller un petit peu plus loin dans cette démarche de préparation mentale ou en tout cas de voilà comme tu l'as dit de simplement même d'améliorer la manière dont on communique le choix des mots qu'on utilise pour pour faire passer certaines informations et pour échanger avec nos athlètes quel est à ton avis de ton point de vue la méthode ou le système qui est une bonne porte d'entrée sur ce monde de la préparation mentale pour un coach qui est déjà formé en préparation physique mais qui voilà qui veut aller un petit peu plus loin et peut-être avoir une approche un petit peu plus plus holistique avec ses athlètes et ses clients franchement je vais prêcher pour ma part d'aller faire une petite formation en PNL c'est toujours intéressant c'est très rapide en plus tu peux vite avoir du contenu et ça amène une certaine réflexion qui peut t'amener des outils de communique mais après si ça reste des petits outils comme ça de temps en temps à Paroisse on fait des formations avec des coachs sportifs ça prépare une formation mentale où là tu vois il y a une vraie formation de la faire financer avec il n'y a presque plus de batterie on va arriver à vous une vraie formation qui va certifier l'entraîneur donc c'est un truc qu'on a monté avec Thomas Samut et puis moi je suis intervenant dedans et on peut retrouver les liens sur mon 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 et donc il y a plein de plein de formations qui existent mais en tout cas je trouve que les outils de la PNF sont une bonne approche de communique qui cherchent à accompagner son athlète avec le plus de avec le plus de la carte du monde de chacun et Greg ce que je ferais c'est que je mettrai les liens de ton ton insta et ton linkedin sur dans la description du podcast comme ça si les gens souhaitent te contacter on en fait un petit peu plus il s'avoue de trouver en tout cas c'était vraiment un grand plaisir d'apprendre à te connaître et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur le podcast j'ai vraiment pris un très bon moment et j'ai appris pas mal de choses bah écoute merci et puis j'espère qu'on aura l'opportunité de se rencontrer en présentiel un jour ouais avec grand plaisir je te remercie de m'avoir offert cette opportunité j'espère que les gens qui écouteront voilà seront contents de pouvoir ces petits moments là parce que c'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres gens donc merci merci à toi merci Greg et belle journée ciao merci d'avoir écouté cet épisode si tu souhaites soutenir le podcast prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si tu veux revoir cet épisode tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit tous mes podcasts mes pensées du jour mes présentations structurées et bien plus donc n'attends pas abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501